Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20 à la une ce soir. La stabilité sur le front du chômage pour le deuxième mois consécutif. Le nombre de demandeurs d'emploi est même en légère baisse. Moins 0,1 point en juillet, embellie pour les moins de 25 ans. Mais la situation ne s'améliore pas, ni pour les seniors, ni pour les chômeurs de longue durée. Et puis, roi sous le choc, on a appris tout à l'heure que l'auteur de la terrible fusillade hier dans la Somme a agi sous l'emprise de l'alcool. Ce septuagénaire a tiré une trentaine de coups au fusil de chasse et tué 4 personnes dans un gendarme. Voici à présent les titres que nous allons développer ensemble dans cette édition régionale en Ile-de-France. 83 centimes d'euros par personne et par nuit. La taxe de séjour à Paris s'applique aussi au site Airbnb qui va désormais la collecter. Une manne qui se chiffre en millions d'euros pour la ville grâce au succès phénoménal de cette plateforme américaine de location entre particuliers. La monoroue débarque à Paris. Regardez, succès fulgurant pour ce nouveau moyen de transport. Un peu compliqué, apprivoisé, c'est vrai, mais qui séduit énormément. L'entreprise qui les distribue en France en a déjà écoulé 5000. Et puis des milliers de personnes participent à un congrès qui réunit pour la première fois les meilleurs spécialistes au monde de l'hypnose. Et dans ce journal, vous verrez concrètement comment cette pratique spectaculaire aide la médecine, notamment en matière d'anesthésie. Mais d'abord, donc, on va revenir sur le succès d'Airbnb. Moins cher qu'un hôtel, plus dépaysant aussi. Ce système qui permet de louer un appartement entre particuliers va évoluer. A partir du 1er octobre, le site collectera la taxe de séjour qu'il reversera à la mairie de Paris. Virginie de la Haute Maison, Frédéric Askenazi. Comme cette famille italienne venue passer quelques jours à Paris, les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir une location de vacances chez l'habitant. L'activité du leader mondial de ces réservations entre particuliers sur Internet, Airbnb, ne cesse de croître. En France, ce sont les Parisiens qui ouvrent le plus leur logement. 50 000 hébergements proposés, le tiers du potentiel français. En février dernier, Airbnb était reçu à l'hôtel de ville. Au cœur des discussions, la taxe de séjour, qui désormais sera collectée directement par Airbnb et reversée ensuite à la mairie. Parmi nos exigences, il y a eu assez rapidement la demande faite à Airbnb qu'ils collectent la taxe de séjour au nom de leurs hôtes pour ne pas créer de distorsion de concurrence avec les hôtels qui, eux, payent de la taxe de séjour. On y a eu un dialogue avec eux, exigeant, franc, sincère. Airbnb prend l'initiative de collecter la taxe de séjour au nom de ses hôtes directement sur la plateforme. C'est une initiative pour simplifier la collecte de cette taxe de séjour. La taxe de séjour est de 83 centimes d'euros par nuitée et par voyageurs. Elle sera collectée par Airbnb à partir du 1er octobre prochain de façon automatisée pour Paris d'abord, puis dans d'autres villes. Voilà qui permettra aussi de connaître le nombre exact de nuitées effectuées par Airbnb, car les particuliers propriétaires ne peuvent louer leur logement à des touristes plus de 4 mois cumulés par an. Le chômage quasi stable en juillet, le chiffre a été annoncé à 18h, moins 0,1 point de demandeurs d'emploi en France métropolitaine. Cela concerne les chômeurs de catégorie A. Alors en Ile-de-France, vous le voyez, baisse un peu plus accentuée, moins 0,3% de chômeurs en juillet. Dans ce contexte, quel est le climat chez les acteurs de l'économie et du social en France ? Eh bien, Fernando Malverde et Louise Simondé sont allés à la rencontre du MEDEF, qui tient son université d'été dans la région, ainsi qu'à la CGT, qui organisait ce matin une conférence de presse. Malgré une température estivale qui lui donne un faux air de Roland-Garros, l'université d'été du MEDEF semble dominée par l'inquiétude. Sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, la croissance qui stagne et les mauvaises nouvelles venues de Chine sont dans toutes les têtes. On a une croissance qui reste à tonnes. On a une complexité qui reste et qui même s'accentue dans tous les domaines, que ce soit la fiscalité, que ce soit le droit du travail. On voit bien qu'à l'international, pour ceux qui travaillent à l'export, il y a une incertitude qui se manifeste, et notamment sur le marché de l'Asie, qui pourrait avoir des répercussions. Donc on se dit qu'on est dans une période incertaine. L'organisation patronale presse le gouvernement de simplifier le droit du travail et de pérenniser les aides aux entreprises comme le CICE ou le Pacte de responsabilité. Seule manière, selon le MEDEF, d'affronter la crise qui vient. Notre message vis-à-vis du gouvernement, c'est de dire, écoutez, peut-être que ce sera une dépression plus sévère. Si le monde ralentit, eh bien si le bateau France n'est pas colmaté correctement, n'est pas réparé correctement, on risque de rentrer dans une autre tempête qui risque d'être très grave pour le pays. A l'opposé de l'arc politique et social, la CGT tenait ce matin sa conférence de presse de rentrée. La préoccupation majeure du syndicat, c'est le chômage persistant et l'impression que Manuel Valls n'entend que la voix du patronat. On constate qu'il y a de plus en plus de précarisation de l'emploi, mais qu'en même temps le chômage continue d'augmenter. Donc c'est la politique que mène le gouvernement qui n'est pas bonne. Et donc il faut d'autres mesures que celles annoncées par le Premier ministre. Donc il y a une vraie politique du gouvernement en faveur du MEDEF. Donc il y a besoin d'une rupture avec cette politique. Qu'il s'agisse du MEDEF ou des organisations de salariés, les critiques sont adressées en stéréophonie au gouvernement. Une musique qui risque de persister dans un contexte économique difficile. C'était dans la nuit du 25 au 26 août 2005. Un incendie ravageait un immeuble délabré du 13e arrondissement. Bilan, 17 morts dont 14 enfants. Une décennie et un procès plus tard, le quartier n'a pas oublié l'émotion provoquée par ce drame. Isabelle Dupont, Daniel Petit-Couenot. C'est un jardin pour se souvenir. 14 prénoms y sont inscrits, ceux des 14 enfants, décédés tout près d'ici, le 25 août 2005, dans l'incendie d'un immeuble insalubre, boulevard Vincent-Auriol. Le drame, cette nuit-là, avait fait 17 morts en tout. Et dix ans après, jour pour jour, le choc, la tristesse reste intacte pour les proches, les habitants du quartier venus se recueillir aujourd'hui. Les enfants du bâtiment faisaient partie de mon association, pas tous évidemment, mais bon, j'en avais neuf inscrits. Et voilà, donc, c'est neuf qui sont décédés, quoi. Oui, on est marqués, oui, c'est clair, c'est clair. Que pour nous, ils sont encore là. Tant mieux qu'on a fait ça pour ne pas oublier, parce que bon, nous, personnellement, on n'oubliera pas, mais il ne faut pas que les gens oublient non plus, quoi. Les victimes de l'incendie étaient toutes des familles africaines en attente de relogement depuis des années dans cet immeuble vétuste. Le feu était d'origine criminelle, mais les incendiaires n'ont jamais été identifiés. Lors du procès, six ans plus tard, un bailleur social et une entreprise en bâtiment ont été condamnés à quelques dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Sur le boulevard Vincent-Auriol, une plaque garde encore la mémoire de ce drame du mal-logement. Dans l'actualité, mais également ce congrès à partir d'aujourd'hui à Paris qui rassemble des spécialistes du monde entier pour débattre de l'hypnose, une pratique plutôt associée au divertissement, mais à tort, car dans le domaine de l'anesthésie, par exemple, l'hypnose apporte une aide inattendue. Norbert Cohen, Laure Binalet et Daniel Cohen. Et avec le 3, dormez maintenant. Vous vous sentez merveilleusement bien. L'hypnose est à la mode et pas seulement sur les traiteaux. Les professionnels de santé se sont depuis longtemps emparés de la technique et l'utilisent dans de nombreux domaines, contre le tabac, l'alcool, l'obésité, les phobies et même la dépression. L'idée forte qui a évolué dans l'hypnose moderne, c'est de mettre le patient comme un acteur de son processus hypnotique. L'hypnose traditionnelle, le patient est passif. On le fait dormir. Dans l'hypnose moderne, on le fait agir. Dans son mental, dans ses émotions. Et on lui explique d'emblée que ce sont ses ressources à lui qu'on va activer. Durant trois jours, le congrès mondial de l'hypnose va permettre de confronter les dernières avancées scientifiques. Le docteur Marie-Elisabeth Fémonville anime une réunion de spécialistes venus du monde entier. Marie-Elisabeth est anesthésiste. Elle utilise fréquemment l'hypnose pour diminuer la douleur durant les interventions chirurgicales. Quand on a vu que ça marchait bien comme outil d'anesthésie en chirurgie, on a voulu explorer comment le cerveau traite une information douloureuse une fois que l'individu est en hypnose. Et là, on a constaté que la façon dont le cerveau est activé quand on a une douleur aiguë avec une source de chaleur au niveau de la main, une fois sous hypnose, on n'a plus du tout la même activation dans le cerveau. Et le cerveau connecte les régions différemment quand l'individu est en hypnose. L'hypnose est aujourd'hui un objet de recherche pour les neurosciences. La compréhension de ce phénomène pourra améliorer les prises en charge des douleurs chroniques, des soins palliatifs et des traumatismes psychologiques. À présent, vous avez peut-être déjà aperçu ce genre de silhouettes dans les rues de Paris sur des monoroues. C'est un moyen de transport qui est une alternative pleine de promesses pour ceux qui l'utilisent. Regardez Farid Benbekaï et Pierre Lassus. Au premier abord, on dirait un frisbee, un bidule roulant qui offre à l'utilisateur des super pouvoirs. Avancer sans poser un orteil par terre, oui mais cela suppose de l'exercice. Cette soucoupe roulante est encore non identifiée. Ça peut paraître difficile, mais c'est aussi simple qu'en rouleur ou à vélo. Quand vous voulez tourner à droite, tu appuies toujours sur les pointes du pied à droite, tu essaies de tourner doucement. Au début, ça fait un peu flipper, sinon ça va. Il fait donc son apparition à Paris. Un système tout électrique, une douzaine de kilos et une vitesse de pointe de 20 km heure. Fini le métro, fini le bus, le monorou pourrait bien se présenter comme une alternative sérieuse au transport en commun. Pour aller d'une station de métro, par exemple, à un endroit particulier, on gagne au moins 50% du temps par rapport à un temps de piéton. Ça vous libère de tout, essence, assurance, casque, contravention, vous n'avez plus rien de tout ça. Vous circulez comme un oiseau d'un point à un point B. Un joli petit oiseau pour lequel il faut tout de même débourser 1000 euros minimum. A ce tarif, notre super piéton peut se déplacer à roulette, comme au cirque, sur une selle. Voilà pourquoi on observe l'ovni avec un peu de circonspection et pas mal de curiosité. On peut les transporter avec soi, les ranger dans sa voiture, les prendre en train ou en avion. Et après, sur Paris, moi, je trouve que c'est vraiment un outil qui permet aux gens qui n'ont pas la faculté physique ou pas l'envie d'arriver transpirer au boulot. Tout transpirer au boulot, d'avoir un objet de déplacement qui soit efficace, rapide, compact. Conçu outre-Atlantique, le monorou a déjà fait 5000 adeptes en France. Seul inconvénient, son autonomie, 20 kilomètres maximum, amplement suffisant pour se l'allomer entre piétons et poussettes en roue libre. On va parler du faucardage maintenant. Un mot qui désigne l'action de débarrasser le lit d'une rivière, d'une plante aquatique. C'est essentiel pour l'équilibre des cours d'eau. Regardez le reportage de Norbert Cohen et Laure Bignalet. Mais attention, âme sensible s'abstenir. Les dents de la rivière sont en action. Et elles ne vont laisser aucune chance à cette végétation aquatique qui prolifère au fil de l'eau. On appelle ça le faucardage. En quelques jours, ce sont 40 mètres cubes de plantes aquatiques qui vont être fauchées sur 5 kilomètres. Voici une feuille de nénuphar, à peu près 80 centimètres. La tige fait 80 centimètres. Et une feuille de rubanier. Et là, il apparaît l'île au dé qui s'installe dans le fond de l'iègre et qui n'était pas présente avant. Le faucardage permet de lutter contre les inondations. Après l'opération, au milieu de la rivière, l'eau s'écoule plus librement et retrouve aussi un peu d'oxygène. Ça permet effectivement de donner un coup de pouce un peu à la rivière. Parce qu'après les fortes chaleurs par rapport à la photosynthèse, à l'apport en nutriments qui est assez important, on a une abondance de végétaux qui se développe en cette saison. Et on est obligé un petit peu de réguler cette population végétale pour permettre justement au niveau d'oxygène de rester à des niveaux corrects. Notamment pour tout l'écosystème aquatique, pour les poissons, mais aussi pour la flore. Après la tonte, la récolte, le courant va entraîner les plantes coupées vers un barrage temporaire. Ensuite, une petite dizaine de tonnes sera ramassée. Direction la déchetterie où les nénuphars finiront en compost. Mais près des berges, des herbiers ont été préservés. Des espaces naturels pour permettre la reproduction de la faune. Pour le plus grand plaisir des poissons. Bientôt 19h12, restez avec nous à suivre. Visitez un cimetière. L'idée peut paraître saugrenue, voire morbide. Et pourtant, ces lieux sont propices à la découverte de notre histoire grâce à la mémoire des pierres tombales. Et puis, suite de notre série consacrée au cabaret du Moulin Rouge qui fête son 125e anniversaire. Depuis sa création, le travail sur les costumes reste une patte unique. Visite en coulisses à suivre. Mais avant cela, une image, heureusement qu'elle était là. Auton Pavia a sauvé l'honneur de la délégation tricolore au Mondial de Judo au Kazakhstan. Vous le voyez, la francilienne de l'INSEP gagne et décroche le bronze dans la catégorie des moins de 57 kilos. Un beau de football. Laurent Blanc a officialisé tout à l'heure l'arrivée au PSG de Lévin Kurzawa. La signature de l'international français de 22 ans est une question d'heure. Le latéral gauche jouait jusqu'alors à Monaco. On parle d'un transfert qui s'élève à 25 millions d'euros. Alors qu'on célèbre le 71e anniversaire de la libération de Paris, ce reportage à présent pour appréhender l'histoire contemporaine en allant visiter les cimetières. Séverine Laroui et Pierre Pachou se sont rendus à Ivry, aux portes de Paris, qui comptent d'illustres personnages parmi ces résidents silencieux. Sous ces arbres, la tranquillité, le repos éternel. Un lieu de rituel avec ses habitués. Ce cimetière occupe une place dans sa famille et dans sa vie. Monique Bratfer vient s'y recueillir. Très régulièrement, depuis 1955. J'ai été hôte comme trois pommes. Mon grand-père, ma grand-mère, mon papa. J'ai mes beaux-parents de côté, tante et oncle. Des histoires de familles sur plusieurs générations. Des destinées individuelles qui s'entremêlent. Ici, l'histoire avec un petit H s'écrite aussi avec un grand H. Et au hasard des allées, surgissent les héros d'une époque. Dans celle-ci, un mémorial pour les célébrer. Misak Manoukian et le groupe de l'affiche rouge reposent ici. Ces résistants communistes ont été fusillés au Mont-Valérien en 1944. Un peu plus loin, les tombes des Poilus. Les soldats de la Première Guerre mondiale côtoient les Parisiens d'aujourd'hui. Une relève assurée par les 500 inhumations qui sont organisées ici chaque année. Le cimetière parisien d'Ivry est situé sur la commune d'Ivry-sur-Seine. Mais ils sont inhumés, les personnes qui habitent à Paris ou qui décèdent à Paris. C'est toutes les couches de la société. On ne distingue pas les religions, les classes sociales. Chacun se retrouve dans une division du cimetière, côte à côte, au même niveau. Sous ces herbes folles, rien ne laisse deviner l'ancien carré des suppliciés. Les condamnés à mort guillotinés ont été enterrés ici pendant un peu plus d'un siècle. Dans ce lieu dédié aux morts, tout le monde a sa place. Les vivants aussi, chaque année, 100 000 visiteurs le traversent. Troisième épisode à présent de notre série concernant le Moulin Rouge. On s'intéresse ce soir aux costumes qui participent aussi à la notoriété du cabaret. Reportage de Nicole Bappel et Yohann Dorion. Les costumes du Moulin Rouge ont l'âge de la revue Féerie, créée il y a 14 ans. En coulisses, une autre chorégraphie se joue. C'est le ballet des costumières, des couturières, des plumassières. Les costumes ont été commencés en 95. C'est là le plus gros boulot pour nous. C'est d'arriver à retrouver la même chose, la même couleur, la même matière. Parce qu'il faut qu'on respecte ce qui a été fait à l'origine. On a des maquettes, on a des photos, des costumes d'origine. Donc on n'a pas le droit de changer que ce soit une couleur ou une pierre. Il faut vraiment rester dans ce qui a été fait à l'origine. Et c'est du cousu main, comme en haute couture, avec les plus belles matières. Comme ces plumes d'autruches récoltées lors de leur mue. Elles sont travaillées par la maison en février, rachetées par le Moulin Rouge en 2009. Le plumassier a habillé toutes les grandes meneuses de revues du Music Hall de Miss Tinguette à nos jours. On travaille aussi également beaucoup avec le faisant. On a 6 ou 8 espèces de faisants différentes, donc des plumes différentes forcément. On a des coques, on a du paon, et chaque plume est déclinée différemment. Il n'y a qu'un seul exemplaire de costume pour chaque danseur. Pareil pour les chaussures, et tout est sur mesure. Bonjour. Richard va hériter de bottes toutes neuves, une parure de luxe à 1500 euros. Surtout, t'essaies bien. Voilà, tu vas pouvoir danser avec dès ce soir. Oui, parfait. Évidemment, il faut éviter toutes les douleurs un maximum. Donc c'est pour ça qu'on les fabrique à la main et sur mesure, de façon à ce que le coup de pied soit bien pris ici. Au niveau de la tenue de l'avant-pied aussi, c'est pareil. Et puis ici, on a juste la place qu'il faut pour pouvoir agir et faire des mouvements qui soient souples et fluides. Avec les danses très physiques et très sportives, tu as besoin des danses avec les chaussures comme ça. Très fort et très stable. Solide. Solide et très solide. Je suis très content avec les nouveaux boîtes. C'est parfait. Oui, exactement. C'est mon cadeau de Noël. Chaque soir, les tableaux et les changements de costumes s'enchaînent à une cadence d'enfer. Ça pèse lourd, Maxine ? Oui. Je ne sais pas vous dire exactement, mais une fois débris, ça relâche un peu le dos. 1 000 costumes de plumes, de strass, de paillettes, 800 paires de chaussures. Tous les soirs, les costumes brillent sur scène comme les danseurs. On reste dans la féerie avec cette exposition consacrée à l'univers d'Harry Potter, le magicien le plus célèbre du monde, est à l'honneur pour quelques jours encore à la Cité du cinéma à Saint-Denis. Exposition-événements en tournée internationale depuis 6 ans qui a un succès qui ne se dément pas. Isabelle Dupont et Emmanuel Unzinger. Clairement, pouf souffle ! Un tour sous le choix-peau magique pour partir en immersion dans l'univers d'Harry Potter, à l'école des sorciers et de leurs créatures extravagantes comme ces mandragores. On peut les utiliser dans une potion pour dépétrifier les personnes qui ont été pétrifiées par le regard du basilisque dans le deuxième. En 7 livres, 8 films, la saga Potter est devenue culte. L'exposition rassemble les costumes, les objets, les accessoires qui ont fasciné des milliers de fans, rêvant eux aussi de jouer un jour au Quidditch. Agrid, Dumbledore, Hermione, tous les personnages de Poudlard dont leur spécificité, le professeur Ombrage, elle, a sa couleur. Elle est réputée pour ne porter que du rose, exclusivement que du rose. Ça a donné des cauchemars à pas mal de fans, je pense. Depuis son lancement en 2009, l'exposition a parcouru 12 villes dans le monde. Elle a été vue par 3 millions de personnes et visiblement, les comédiens qui en font la promo n'en sont pas encore lassés. On a déjà rencontré des centaines de milliers de fans. Certains étaient prêts à camper dehors pour assister à des avant-premières ou à des expositions comme celle-ci. Et ils avaient toujours le même enthousiasme. Et même si la saga s'est achevée en 2011, l'Harry Potter-mania, elle, continue. Je pense que les lecteurs et les fans d'Harry Potter ont grandi avec les films. Mais les petits aussi s'intéressent et je pense que les grands font aussi connaître aux petits. Donc on va vraiment avoir un public familial. La cité du cinéma espère attirer 400 000 mordus et moldus à un sacré coup de baguette magique. On se quitte comme chaque soir avec quelques infos pratiques. D'abord, on parlait emploi dans ce journal. La société O2 organise une vaste campagne de job dating. Rien qu'en Ile-de-France, 1100 CDI à pourvoir, la majorité pour des gardes d'enfants. Rendez-vous demain matin dans les agences du groupe de services à la personne ou sur le site internet www.odeurecrute.fr. Attention automobilistes, cette nuit, le périphérique intérieur parisien sera fermé sur une grande partie. Pour travaux, le tronçon concerné se trouve entre la Porte des Lilas et la Porte Bransion. Fermeture de 21h à 6h du matin. Et puis, profitez de Paris sans se ruiner. C'est tout le crédo du guide Paris Pas Cher dont l'édition 2016 sort demain. A l'intérieur des bons plans de sortie, restaurant ou bar de la capitale accessible à tous. Et un bon rapport qualité-prix. Le guide est vendu 9,95 euros. C'est la fin de cette édition. A suivre votre 19-20. Passez une excellente soirée sur France 3. Vous êtes bien ?